Il est possible d'utiliser l'outil poussé tirer de manière précise. Je prends l'outil poussé tirer. Je pousse. On voit qu'ici ça m'affiche de combien je me suis déplacé. De 57,9. Je voulais 100 par exemple. Il suffit de taper 100 au clavier. Et j'appuie sur entrée. Ma pièce a été redimensionnée sur 100 de hauteur. C'est valable aussi pour les autres formes à condition qu'elles soient planes. Ici je monte. Je tape 100. Je valide par entrée. Donc je peux bien vérifier avec l'outil cotation. Que j'ai effectivement 100 ici en hauteur. Et 100 ici pour mon cylindre. Donc si je souhaite maintenant modifier la longueur de 100. J'ai deux possibilités. Soit je vais pousser vers le haut pour augmenter la distance. Soit je vais pousser vers le bas pour diminuer la distance. Donc quand je vais augmenter la distance. Il va falloir que j'ajoute une certaine valeur. Et quand je descends, il va falloir que je soustrais une certaine valeur. Donc exemple. Si 200, je veux passer à 200. Je prends donc l'outil pousser tiré. Je lui indique dans quel sens je pousse. Donc ça veut dire à SketchUp que je veux ajouter de la matière. J'avais 100 au départ. Je voulais arriver à 200. Donc je rajoute seulement 100 en appuyant au clavier. Donc je tiens bien 200. Si maintenant je veux descendre jusqu'à 150. Donc j'indique qu'il faut que j'enlève de la matière. Donc je vais vers le bas. Peu importe j'enlève beaucoup ou pas beaucoup de matière. C'est juste pour l'indiquer le sens. Donc j'étais à 200. Donc il faut que je soustrais 50 pour arriver à 150. J'appuie sur Entrée. On se retrouve à 150. Donc c'est le même principe pour le cylindre. Si je veux aller jusqu'à 150. Donc je monte. Je lâche la souris. Je tape 50 parce qu'il me manquait plus que 50. J'appuie et j'arrive à 150. Je prends l'outil cotation. Je vérifie combien mon cube mesure. Donc il mesure 167,90. Et je veux donc qu'il fasse 150. Donc je prends l'outil pousser tiré. Et il faut d'abord que je calcule combien je dois enlever. Donc je dois enlever 17,9. Donc je pousse de ce côté pour indiquer que j'enlève de la matière. Et combien ? Donc on a dit 17,9. J'appuie sur Entrée. Et j'obtiens bien un cube de 150 de côté.